Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour notre 65ème épisode du Let's Play sur Dragon Quest 11, les pointons de la destinée en hard mode avec les quêtes draconiennes qui ne sont pas affichées à l'écran tout simplement parce qu'on est passé en mode 2D entre guillemets. C'est pas un switch qu'on a fait directement via l'église mais c'est en parlant, vous savez, à Chronomis au niveau de la vallée de Yoto, il nous met en mode 2D parce que c'est que comme ça que Chronopolis s'est affichée. Chronopolis, du coup, on était déjà allé une fois mais je crois que j'avais un petit peu cassé, vous savez, tous les petits pots, machin et tout, donc je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire, très clairement. Donc ici, non, non, il n'y a rien. Je crois qu'on avait un peu tout exploré. Tac. Ouais, donc du coup, Chronopolis, et bien tout simplement, on devait effectuer, on a vu rencontrer plein de mobs, plein de chronomis dans le monde, du coup avec des mots de passé. Donc du coup, là, on va devoir commencer les fameuses quêtes, donc il y en a plein à engager, à faire. Donc on va commencer par Galenholm, voilà, donc première ville, écoutez, on va faire un peu dans l'ordre, très clairement. Sachez qu'en tout cas, la Galenholm, on l'a débloquée la première fois qu'on est arrivé avec Chronopolis, c'est-à-dire quand on était en gros au niveau 10, et les quêtes sont du même niveau que quand on les débloque. Donc là, clairement, Galenholm, ça va être un peu de la rigolade, malheureusement. Voilà, on va un petit peu rouler sur tout, donc ça va aller assez vite, je pense. Enfin, on va essayer de faire assez bref, parce que voilà, ça va aller vite, très clairement. Donc voilà, déjà, on arrive à cette ville-là, Galenholm, donc le monde de Runquest 1, sachez-le, et évidemment, on est en 2D, il y a des Random Encounters. Alors, première chose à faire pour que ce soit rapide, sinon c'est extrêmement lent, on met en manuel le combat. Et là, on spam, on va clairement one-shot ce mob-là, qui est un affronmage frais, et d'ailleurs, c'est un mob qui n'existe pas, je crois, dans Runquest 11, du coup, c'est un mob un peu exclu. Je t'en prie, prête l'oreille à mon histoire, voyageur, t'es pas à ton monnaie jusqu'au lieu où vivait Galen, le bar légendaire qui jadis donna son nom à notre ville. Galen, ok, important à retenir. Mais l'heure est grave, hélas. Un monstre infâme a commis l'outrage de violer la tombe de notre plus illustre ancêtre pour y dérober son plus précieux trésor, la Lire de Lire. Sache que cet instrument n'a rien d'une poussiéreuse relique. Non, c'est un objet très puissant, capable de rassembler des ordres de monstres autour de quiconque effleure ses cordres mythiques. Ok. Du coup, il a joué de la Lire jusqu'à ce que cet endroit paisible se retrouvait par d'horribles créatures. Donc, tout le monde a pris la fuite. Aïe, aïe, aïe. Et, évidemment, il faut qu'un héros sauve la ville, évidemment. Donc, il va falloir... Il va falloir battre le mob qui a volé la Lire. Donc, visiblement, il peut invoquer des mobs. Il faut comprendre ça. Si il peut, tout simplement, faire ça. S'il a volé la Lire, il invoque des mobs. Il va sûrement faire ça en combat. Il faut le comprendre. Bon, malheureusement, ce mob, du coup, est battable niveau 10. Donc, ça veut dire que là, niveau 50, on va lui rouler dessus. Et je pense même pas qu'on va gagner d'XP. Honnêtement. Ouais. On va un peu rouler sur tout le monde. Malheureusement. Tac. Voilà. Un humain, tu es venu m'écouter jouer, c'est ça ? Mais tu es complètement frappé. Tu veux que je te rende la Lire après tout le mal que je me suis donné pour me la procurer ? Tu rêves ? Je la garde. Je suis un marginal chez les joueurs de bongo de mon espèce. Vois-tu ? Je n'ai aucun sens du rythme et je chante faux. J'ai toujours rêvé de trouver un public qui apprécie mon style et légèrement décalé. Maintenant, il me suffit de gratter la Lire pour qu'une bande de fans de musique alternative débarque et s'éclate avec moi. Il doit être tellement content. Donc, c'est un malentendu. Évidemment, il voulait juste faire un peu de musique. Et du coup, il va se faire un peu éclater de cette façon. Voilà. Deux coups. Sachant que c'est Véronica qui a la stite. Bon, même si on est en draconien, du coup, on n'a pas d'XP vu qu'on est en draconien. Mais voilà, il est vaincu assez rapidement. Alors ici, il y a des escaliers. Sombre et mortellement silencieux. Ok, je ne peux pas aller plus loin. Ça marche. Ok, on ne peut pas explorer grand-chose. Malheureusement. C'est vraiment un tout petit lieu où il y a juste une quête à faire et c'est tout, quoi. Dommage. Vous voyez que là, il n'y a rien, quoi, auberge. Enfin, quoi, si on parle aux gars, les gens vont revenir. Tiens, je te donne la Lire. La Lire est de retour chez nous et des habitants. Qui ont fui leur maison, vont pouvoir rentrer chez eux. Léon ne suffisent pas pour exprimer toute ma gratitude. Ceci doit faire l'affaire. Je reçois un brassard d'or. Vous voyez que le même, la récompense, elle est en rapport. C'est un truc pas très haut level. C'est logique. Bon, voilà. Écoutez. Normalement, la prochaine quête est un peu plus haut level. Dans le monde, on rentre costant. On est une autre de dispo. Et voilà. Ça y est, on a des gens qui sont de retour. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Genre, bien, bonjour, machin. Voilà. On ne peut pas. Évidemment, c'est vraiment juste un truc, comment dire. Le lieu, il est là pour décorer. C'est vraiment juste le lieu, la quête. Le boss, pour en barre. Et du coup, petite cinématique ici. Qu'est-ce que tu veux me raconter ? Du coup, on raconte ce qui s'est passé dans les aventures dans le passé. Donc, juste Galenum. Galenum a été envahi par des monstres, tu dis. Mon esprit s'égare peut-être un peu. Mais j'ai le sentiment que le Célérat qui a vandalisé nos chers ouvrages cherche à réécrire l'histoire. Ok, donc. Quelqu'un a volé des ouvrages. Enfin, a vandalisé. Du coup, réécrit l'histoire. Donc, du coup, quand on va dans le passé, l'histoire est différente de ce qui s'est passé dans les anciens roundquests. C'est les lieux, les mêmes lieux. Mais il y a des trucs qui ont un peu changé. Malheureusement, il va falloir un peu réparer tout ça. Donc, voilà. Il va falloir se rendre dans tous les mondes des anciens roundquests. Vous voyez qu'il y en a 10 tout autour, là. 10 ouvrages. On peut tous interagir avec. Ils brillent tous. Quand ils brillent, c'est qu'on a des quêtes possibles à faire. Donc, on va faire un peu... Pour l'instant, on fait dans l'or. Après, on va voir s'il y a des... Vous allez voir. Des fois, on va être driver vers d'autres endroits. Genre, par exemple... Enfin, je ne vous dis pas, mais vous allez voir que... On saura dans quel ordre faire. Très clairement, ça va être assez simple. Parce que ce n'est pas très compliqué. Donc, Dandara, deuxième ville de roundquest 1. Est-ce un bien voyageur qui approche ? Je te souhaite la bienvenue, l'ami, à moins que mes yeux me jouent des tours. Tu n'as pas l'air d'un jouant-saut, mais plutôt d'un gare expérimenté. Et oui, un peu trop expérimenté, d'ailleurs, pour la zone. Quoique, cette zone-là doit être plus haut niveau que Galenum. Donc, la belle ville de Dandara, hélas, des temps ont tous pris la fuite, comme Galenum. Ce n'est plus qu'une terre désolée, ravagée par les monstres. Donc, des monstres ont dévasté notre chère cité. Ensuite, l'un d'entre eux est revenu. J'ignore comment. Je veux parler de ce chevalier ténébreux, le chevalier Aberrant. Cet être malfaisant règne à présent sur les ruines de Dandara. Il a révélé les défunts pour les tyranniser. Oui, je suis moi-même l'une de ces âmes en peine. Aïe, aïe, le pauvre. Je t'en supplie, élimine ce chevalier Aberrant afin que nous puissions retrouver le repos éternel. Eh bah, faisons ça. Le chevalier Aberrant apparaît souvent derrière la boutique de l'armurier au sud-est de la ville. Eh bah, c'est parti. Allons lui péter la gueule. Donc ça, c'est un boss fight déjà un peu plus sérieux. Si je me rappelle bien. En plus, ça se rend en draconien, il va piquer. Donc, tac. Il est là. Comment veux-tu venir ici pour être inconscient ? Ignores-tu donc que le contrarié, le souverain de ce royaume maudit, est un cri punissable de mort ? En garde ! Allez, combat. Un vrai combat, cette fois-ci. Alors, on va prendre. Vous voyez que j'ai l'état hypertonique qui a été reset entièrement. Et il revient assez vite en 2D. Donc, je vais essayer de le build. Voilà, on va faire. Tac. Super décuplo. Eric. Jade. Je sais pas s'il peut tanker la glace. Surilam. Eric. Division. Ok. Protection. Le relou. Super décuplo. Ok. Ok. Combien le héros ? D'accord. Je touche même pas à ma Furilam. Ok. On va avoir un problème. On va ramener Théo aussi. À la place de Jade, en vrai. Alors, super décuplo. Le héros. Altération. Altération. On va faire double altération. Parce que là, c'est un peu compliqué. J'ai enlevé Jade parce que, bah, si j'ai mis aucun dégâts, c'est pas la peine, quoi. What ? Mais c'est quoi ces dégâts ? Mais frère, il est trop fort. Ok, il faut que je fasse des blunts. Des merdes, comment ça s'appelle. Oh, putain. Attends. Ah, non, mais j'ai peur, là. J'ai pas envie de garder le héros, en fait. On va faire danse des soins et on va faire des Ramolos. Parce que là, je suis pas rassuré d'un coup, là. Hop. Ramolo. Oh, putain, il y a les méga torper. Ok, Ramolo. Ok, diminue. Ok, diminue. Ok, on va renouveler la baisse de défense. Puis au cas où, si jamais, il fait un petit protection à tout hasard à un moment. Hop. Je pré-shot. On est en 2D. Donc, turn order, évidemment, compliqué. Enfin, qui est prévu dès le début du combat. On peut pas donner les actions au fur et à mesure. Du coup, ouais, il faut un peu pré-shot les soins. Par exemple, l'altération, je vais la pré-shot. Prise casque. Putain. Il aurait pu me one-shot. Il aurait pu tuer le héros et j'aurais game over. Ça aurait été un peu con. Ok, Fury Lam. 900. Ah, ça va. Et on renouvelle la baisse de défense. Ok. Ok, héros en Nita hypertonique. Du coup, j'ai plus besoin de lui. On va ramener Eric qui avait fait une division. Tac. Eric est divisé. Donc là, juste à faire l'âme fatale. Normalement, c'est bon. Et Véronica remet une altération. Parce qu'en vrai, je sais pas s'il va faire. Ok, personne s'endort. Parfait. Pfff. Oh, ce que je lui ai mis en dégâts avec Eric. Presque 2000. Il est vaincu. Bon, en vrai, un peu dangereux. Et vous voyez, il donne l'XP. Donc c'est un mob qui a notre niveau, quoi. C'est pas un mob faible. Vous voyez que déjà, on a trouvé une quête qui avait du level. Donc maintenant, on va pouvoir aller parler à toi. Nous sommes délivrés. Tu es vraiment le sauveur que nous attendions depuis longtemps. Je t'en prie, accepte. Omné, ce cadeau engage de ma gratitude. Donc de là, du Densinium. C'est cool. Donc vous voyez que pareil, Galen Homme, Tukum, Dabnara, les deux avaient un peu un pont commun. C'est-à-dire qu'ils étaient envahis par les mobs. Tu ne t'étais pas aventuré jusque dans notre petite ville. Nous aurons peut-être jamais été sauvés. Mais grâce à son temps d'intervention, nous allons pouvoir reposer en paix. Enfin, je suis Galen. Le fameux Galen qui a été dans la ville de Galen Homme. Ben voilà, le voici. C'est cool. Il y a des points communs, vous voyez. C'est ça qui est très cool. Entre les villes, il y a des liens. Donc voilà, le barde illustre dont les louanges ont été chantés. Dans les moindres recours de ce beau pays, la ville de Dandara dont les Wintentour a été jadis animée élégante. Mais ce n'est plus le cas, hélas. Il me suffit de fermer les yeux pour que des images heureuses du passé m'apparaissent aussi nettement que si elle était d'hier. Je t'en prie l'ami, rejoins-moi dans ma rêverie. Non, c'est toujours aussi moche. Donc on sort. On a fait les deux quêtes round-questes. Du coup, on va pouvoir passer à un autre round-quest. On va faire le 2 pour l'instant. Tant qu'on n'est pas drivé vers un autre monde en particulier, on va faire un round-round. Mais vous inquiétez pas, on va vite être drivé quelque part. Ça va vraiment être assez... Voilà, on est dirigé vers des endroits pour faire un peu les quêtes dans un ordre logique. Oh, cette musique. Nanana, 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 nanana... Allez, trop bien, j'adore cette musique, elle est trop cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, trop bien, j'adore l'écouter. Allez, trop bien. Tu te demandes peut-être qui je suis ? En vérité, je suis à la française du royaume dans lequel tu trouves le beau pays de Rue Solune. Il laisse ni plus que l'ombre de lui-même un être maléfique du nom de Chaos. Chaos, ok. Un prêtre au service du mal absolu a mis mon château à feu et à sang et m'a transformé en chien. Et, visiblement, ça a été inversé. Maintenant, la malédiction qui m'a frappé a disparu. Les villageois qui ont été changés en chien à ma place. Les pauvres. Il me semble que j'apporte avec moi le désastre où que j'aille. Tout d'abord, le château qui est détruit, puis la malédiction qui touche des innocents. Cependant, il y a peut-être une solution. J'ai jadis entendu parler d'un sort remontant à l'époque de puissant Elric. Il s'appellerait des envoûtements et pourrait lever n'importe quelle malédiction. Il s'agit d'une incantation qui débatse mes mêmes pouvoirs. Mais si je parvenais à me procurer de l'électeur enchanté nommé eau magique, eau magique, je parviendrais peut-être à la lancer, ne serait-ce qu'une fois. Je te le demande donc humblement, pourrais-tu m'apporter une fiole de ce liquide enchanté ? Oui, bon, c'est... Voilà. C'est de l'eau magique, c'est pas très compliqué. Ok, elle m'a pas demandé un élixir élifique, donc ça va le faire assez facilement. Surtout à ce stade-là du jeu, je pense que j'en ai un. J'en ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'ai un grimoire ancien qui mentionne son existence. Allez, tiens. Prends. Oh, c'est magnifique, c'est presque dommage d'utiliser, mais je n'ai pas le choix. Que dis-tu ? Acquérir ce liquide merveilleux est chez toi un jeu d'enfant ? De quel endroit viens-tu donc ? De Elrea, madame. Nous aborderons ce sujet une autre fois. Les habitants ne sauraient attendre plus longtemps que soit levée la médiction qui les frappe. Mes foires magiques sont limitées, mais grâce à cette élixir enchanté, ce sera peut-être suffisant. Allez. Sois assuré que je te serai éternellement reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Je vais apporter une fiole de magique que j'ai récupérée il y a trois ans, tu sais, dans un vieux coffre. Pourri. Fie donc, mes pouvoirs ne sueront pas lever cette horrible malédiction. Non, je vais devoir reprendre sur moi cette sombre magie. Mais si cela permet de libérer les habitants de l'an de lune ? Et voilà, elle devient un chien. Le chien fixe, si loin dans ses mains, il semble tenir quelque chose dans sa gueule. On a une queue de diable, voilà. Petite récompense de la quête. On voyait qu'il y a des quêtes qui sont quand même assez rapides, où il y a juste à redonner un objet. Elles sont variées les quêtes, ça qui est cool. On a eu deux fois un adversaire à affronter, mais vous voyez que ça varie, il n'y a pas que ça. Donc voilà, les gens, du coup, qui sont redevenus normaux. Bonjour. C'était il y a quelques années, mais je travaillais, j'ai dit, c'est pour le roi de Medievande. J'étais domestique au château. Roi de Medievande, ok. Pardonne-moi d'être aussi bavarde. Il y a quelque chose en toi, quelque chose qui me rappelle le prince de cet endroit. L'an de lune, un prince ? Je ne savais pas. Portée verrouillée. Bienvenue à l'an de lune, mon ami, dans notre ville, les étrangers ne leur restent pas bien longtemps. Mais nous ne sommes pas des étrangers, nous nous sommes déjà rencontrés, non ? Mais où ? Pardonne-moi, c'est rien, peut-être un rêve. Ok, donc je ressemble au prince de Medievande. Intéressant. Tu n'es pas un chien hurlé ? Son teint n'a-t-il pas quelque chose d'étrangement noble ? Noble aussi, empli de tristesse. Il l'entend à travers le mur, mais il ne le voit pas, du coup, MDR. Bon, je crois que tous les gens sont un peu useless, genre là. Comment dire ? Mes armes, mes armures sont-elles retrouvées avec des traces de morsure ? Au fait, serais-tu intéressé par un bouclier machouillé ? Oui ? Oui ? Bah non, je ne peux pas l'avoir. Dommage, ça aurait été rigolo d'avoir des petites pièces de collection, genre bouclier machouillé. Ça pourrait être drôle, mais non. Non, non, il n'y a rien. On ne peut rien acheter, rien collectionner dans les mondes, c'est vraiment juste un lieu pour une quête en particulier et c'est tout, quoi. Donc, voilà. Donc là, on a un deuxième lieu. Avec le troisième, je n'ai pas encore débloqué, c'est comme on a un ghost 1. Donc, le château de Canoc, allons-y. La quête va être un peu différente, vous allez voir. C'est ça qui est cool, c'est pareil. C'est pour ça que j'aime bien cette partie-là du jeu. Je la connais déjà, parce qu'en fait, je l'ai fait en speedrun pour le time-wirm pour cent. On est obligé. Mais sinon, on se voit en casu, je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà, c'est cool, on fait ça ensemble, directement en draconien. Bon, il perdure pour l'instant, mais peut-être qu'on va galérer un peu sur des bosses. C'est un moment, on verra. Est-ce bien un voyant aventurier qui se tient devant moi à tutons à piques étrangers ? J'ignore qui tu es, mais j'ai une faveur à te demander. Il y a quelques jours, mon fils bien-aimé, le prince héritier, a juré d'éliminer le grand prêtre Chaos. Ah bah tiens, on en parlait juste avant. Bah voilà. Vous voyez, il y a encore un lien entre les deux lieux. Il s'est donc mis en tête... Oui, en tête. En quête. J'allais dire en quête, mais non, c'est bien en tête. De retrouver le prince de Medivande, afin qu'ils unissent leurs forces dans cette quête. Ok, le prince de Medivande. Mais du coup, le prince de Medivande... On a parlé, mais je ressemble au prince de Medivande, mais du coup, c'est pas moi. Enfin, apparemment. Il n'est pas parti à pied. Il n'en semblerait que mon garçon se soit subitement volatilisé, ternant de nuages de fumée. Et depuis, nulle trace de lui. Le père que je suis ne peut s'empêcher de se faire du mauvais sang. Je t'en prie. Acceptes-tu de le retrouver et de le ramener ici, afin que je m'assure qu'il va bien, avant de le laisser reprendre sa route ? Et armure tectonique en récompense. C'est une grosse récompense. Quand même, donc, la quête ne va pas être de tout repos, on peut s'en douter. Très peu de précision à te fournir. Semblerait qu'il ait mentionné un prince d'une certaine tribu, les Pérégrins. Justement de se volatiliser, comme tu le sais déjà. Toute cette histoire est fort inquiétante, vraiment. Je ne sais si je dois y croire, mais toujours est-il que mon garçon a bel et bien disparu. Pardonne-moi, mais je n'ai pas d'autres informations à t'apporter pour t'aider dans ta quête. Eh bien, écoutez. Allons vers les Pérégrins. Où est-ce que c'est, on ne sait pas, mais ce sera notre prochaine destination. Donc, je le sais, grâce au speedrun, du coup, puisque j'ai opti à fond cette run. Je suis hyper content de mon travail là-dessus. Donc voilà, les Pérégrins, c'est dans le monde de The Runcost 7. Vous voyez que chacun des hôtels a un monde en rapport avec le nom du jeu. Donc, les vestiges du monde, c'est par rapport à Runcost 7. Si vous connaissez le nom du jeu. Donc, tiens, il y a des trucs à casser là. 13 pièces d'or. Oh là, je vais être riche. Là-haut, il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. On ne peut pas entrer dans les hutles. Là, les trucs, les tentes. On va parler à lui. Je te salue, Gadjo. Je m'appelle Rambaro et je suis le chef du clan des Pérégrins. Au nom de tous les miens, je te souhaite la bienvenue. En temps normal, nous mangeons, buvons et festoyons pour célébrer l'arrivée d'un invité parmi nous. Mais je suis au regret de t'annoncer que le moment est mal choisi. La triste vérité est qu'un monstre a attaqué la jeune Lala, qui danse pour nous lors de chaque rituel est faite. Depuis, un mal terrible et mystérieux est l'affect. Nous avons tout essayé pour la soigner. Remède à base de plantes, prières, danse rituelle, mais sans succès. Elle souffre toujours terriblement. En dernier recours, Kylian l'épouse de Lala et partait à la recherche d'une gemme verte rare qui aurait le pouvoir de soigner toutes les affections. Mais il n'est toujours pas revenu. Il devrait déjà être entré et je dois admettre que je suis un peu inquiet. C'est un guerrier courageux qui sait se défendre. Mais un malheur lui est peut-être arrivé. Je comprends bien qu'il n'est pas dans mes habitudes de demander de l'aide à des étrangers, mais ce doit être la providence qui t'a conduit jusqu'à nous. Je te demande humblement ce service en ce moment difficile. Accepte-tu de chercher Kylian et de l'aider dans sa quête pour trouver la précieuse gemme verte aux effets curatifs ? Pas de soucis. Allez, on a deux princes à chercher maintenant. Enfin, deux guerriers en tout cas. Donc il est parti dans des mines où il y a des chromalites. Bon, il faut trouver un nom qui ressemble à ça. Ça ne devrait pas être très compliqué. Il faudra trouver une gemme verte. Enfin, c'est lui qui la cherche. Nous, on va juste chercher Kylian pour commencer. Il n'y a pas l'air d'avoir de prince ici. Donc c'est sûrement Kylian le prince peut-être. Mais là, vous voyez que les gens, c'est clairement des randoms. Ça se voit. Donc ne perdons pas de temps et allons chercher Kylian. Donc là, notre quête avec monsieur, comment il s'appelle ? Le prince de Canoc, là, il est un peu... C'est un peu mis en pause pour l'instant. Comme vous pouvez le constater, là, on a un autre problème. Avant, c'est de retrouver Kylian. Il est parti vers les mines chromalites. Voilà. Comme ce nom l'indique, chromalites, chromalites, ça se ressemble. Et il a dit qu'il partait vers des mines. Donc ça ne peut être que là, évidemment. Et évidemment, ici, il y aura un autre problème. Parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc ici, il y a quoi ? Il n'y a rien. Super, merci à tous. C'est vraiment très utile. Alors, à fromage frais. Bon, on va affronter plein. On s'en fout un peu. On va se barrer. Ça ne sert à rien de tous les taper. Les pauvres, ils ne vont rien demander. Ils ne donnent pas d'XP. Enfin, voilà, quoi. Et toi, là-bas, avec l'air pas commode et les drôles de cheveux. Super sympa. Vraiment, il nous connaît pas. Il est super sympa. Tu veux bien écouter ma triste histoire ? Tu ne croiras jamais ce qui est arrivé à nos précieuses chromalites. D'ailleurs, je ne sais même pas comment décrire la catastrophe. Il faut que tu vois ça de tes propres yeux. Tout ce que je peux dire, c'est que cette mine a été complètement ravagée. Je t'en prie, je t'en supplie. Va mettre une belle roust au démon qui en fait ça et rétablir dans l'ordre notre belle mine. Donc, il y a un problème dans la mine. Super. Bon, bah, ça va être compliqué de retrouver Kilian, apparemment. C'est arrivé si vite. Le mieux, c'est que tu ailles voir par toi-même. Ok, donc le mec ne nous donne aucune information. Super. Et il ne veut pas nous rejoindre, évidemment, parce que c'est un froussard. Bon, après, ça ne sert à rien de se trimballer en boulet, donc autant qu'il ne vienne pas. S'il assume qu'il ne sert à rien. Lui, encore nu, on affronte. Ouais. Ça, c'est un mob qui existe. En fait, dans les mondes des anciens Dragon Quest, on trouve des mobs... 40 years or, cool. On trouve des mobs qui existent dans Dragon Quest XI et d'autres qui n'existent pas. Genre, marrant ça qu'il n'existe pas. Mains de boue, ça existe, vous voyez. Bon, du coup, marrant ça que j'ai envie de l'affronter, évidemment. Évidemment, on demande du renfort. J'aurais dû lancer une Aoué avec Véronica. Genre, un petit méga de glace. Ça aurait été plus rapide. Allez, coup critique, ratio. Hop là. Donc, les mines ravagées. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Voyons voir. On va avancer des bambous gants. Ça, c'est un mobs qui n'existe pas. On va faire avec Silvando. Rose des vents. Maintenant que je l'ai, c'est une bonne Aoué. Voilà, très pratique. Oh, quoi ? Attends, quoi ? On a deux qui ont survécu alors que j'ai fait les mêmes dégâts. Et il tape avant. C'est particulier. Mais je ne gagne quand même aucune expérience. Alors qu'il monte de speed. Il n'y a rien à gauche. Super. Et là, oh ! Là, qui volage ? Des rochers explosifs. Enfin, non, des vulcanos-bombes, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Alors, qu'est-ce qu'ils font, là ? On se demande. On a aucune expérience, mais ils nous droppent une fiole unique. Les deux droppent des fioles uniques. Oula, encore. Ça commence à devenir bizarre. Est-ce que le... C'est ça, la catastrophe dont il parle, le gars ? C'est qu'il n'y a que des bombes partout ? Il y en a un qui veut faire sauter les mines, on dirait. Oh, sérieux ? Je n'ai pas tué. Relou, man. Un peu relou. Tac. Il ne donne aucune exp. Il nous droppe des fioles uniques. On s'en fout. Là, je ne vais pas m'amuser à affronter tous les mobs qu'il y a, là. Les jaunes, c'est des scorytus. Ne vous inquiétez pas, je vais en croiser plus bas. Ça n'a rien de perdre notre temps. Tac. Allez, hop, ça dégage. Tac. On descend, on descend. Hop. Et là, je me suis fait cramer par le scorytus. J'aurais bien aimé le dodge. Je crois que c'est possible d'en dodge, ici. Je ne sais plus comment je faisais en run. C'était lequel que je dodgeais ? Voilà, c'était ceux-là que je dodgeais. Allez, au revoir. Bisous. Bon, eux, on ne peut pas les dodge. Il faut tous les affronter, c'est un peu chiant. On spam A. Je n'ai pas le turbo comme sur Dragon Quest V. Dragon Quest V, c'est pratique. J'ai activé une touche turbo. Il n'y a pas le droit en speedrun, mais quand je fais du casu, du farming, où il ne faut que spammer A, j'ai une touche turbo. Ça, c'est très très confortable. Petit coup critique. Et j'en ai... Attends, mais... Qui c'est qui fait aussi peu de dégâts ? J'ai l'impression que c'est Sylvando et Véronica, ils ne servent vraiment à rien, quoi. On a Véronica qui est passée hypertonique. On va pouvoir la virer. Vous voyez que l'état hypertonique passe vraiment hyper vite. Genre, on est en mode, entre guillemets, en mode 2D. Ça arrive tellement vite. Ah, là, j'ai tué rapidement. Ok. Donc, ouais, pourquoi pas en profiter, vu que, du coup, on va reperdre quand on quittera Chronopolis à la fin de cet épisode. Parce que, oui, on fait un épisode Chronopolis et après, je repasserai en mode 3D pour varier. J'aime bien varier les épisodes pour que, voilà, tout le monde soit content qu'il y ait un peu de tout, qu'on ne soit pas focus que sur un seul truc. J'aime bien, voilà, donc varier. Du coup, je repasserai en 3D après cet épisode. On fait vraiment tout l'épisode 2D de Chronopolis. Après, on retourne dans le monde 3D pour continuer un petit peu d'autres quêtes. On verra ce qu'on fera. Je n'ai pas trop encore d'idées. Je vais réfléchir un peu à ce qu'on va faire qui sera de notre level. Mais, du coup, tant qu'on gagne de l'état hypertonique, j'ai envie de dire, autant... Voilà. Autant utiliser des combos d'équipe. Donc là, Sylvando, Eric, on a le héros qui est hypertonique. On va mettre Serena et, pourquoi pas, Théo. Aussi, parce que Théo, il peut mettre Complain de Fort Arrasil. Si on a un fight compliqué qui arrive, on ment. On ne sait pas quand, mais ça peut arriver. Moi, je sais. Mais vous, vous ne savez pas. Haha. Ok, là, ils sont 4. Je vais, tac, faire Rose des vents. Comme ça, ça va dégager un peu plus vite. Tac. Voilà. Je ne s'affronte pas toutes les bombes, vu qu'elles ne donnent pas d'XP. Ça ne sert à rien. Je rate juste des drops de magique et de fioles uniques. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à ce stade du jeu, j'en ai besoin ? Non. Non, je n'en ai pas besoin. Parce que, du coup, ce mode passé-là, on l'a débloqué quand on arrive à Fort Arrasil en Act 1. Donc, vous voyez, le niveau global de la zone, il n'est vraiment pas élevé. Donc, voilà. Tac. On esquive, là. On évite de se faire aggro par le truc bleu à côté, là. Et... Je n'ai pas de rencontre. J'aimerais bien avoir une petite rencontre aléatoire, là. Juste pour... Avant que j'ai mis une protection sacrée ? Non. Ah, voilà. Parce qu'il y a bien des petits Farfadémon. Ça, c'est un truc... Attends, Farfadémon, est-ce que... Ah, quoique, c'est peut-être un mob qui existe... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe dans le drame, quoi sont celui-là. Parce que j'ai envie de... Tant qu'on y ait de compléter le bestiaire de Chronopolis, aussi. Et il y en a un qui a survécu. Ok. Et Théo, déjà hypertonique. Ok. Bon, si le ventre, il prend son temps. Alors, attendez. Ouais, rose des vents. Non, 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 ça tue tout. Au pire, vous savez quoi ? Je fais taper. Et puis voilà. Les derniers vont clear. Après, j'avoue que Sylvando joue en troisième. Donc bon, il n'y a pas grand monde derrière pour clear. À part un Théo qui va donner un coup de bâton. Et on a un mob. Vous voyez que tous les mobs, tous les gros ennemis, ils ont le même sprite. Bon, voilà, ce n'est pas hyper intéressant. Enfin, ce n'est pas hyper, comment dire, pas très riche. Mais bon, voilà. Après, dans le combat, il a un sprite. Ne vous inquiétez pas. Mais il serait que sur la world map, il ressemble tout le temps à ça, les boss. Au moins, on les reconnaît, c'est sûr. Donc, une puissance très ancienne qui coule dans mes veines. Je suis impressionné qu'un bon rien comme toi s'arrivait si loin. Je suis Aenor, la reine guerrière. Tu as vu, mes roches explosifs sont bien plus jolies que tes stupides chromalites. Je t'assure, elles ne servent à rien. Ah ça, non, elles n'explosent même pas. Mais il y aura bientôt une puissante explosion. Cet endroit va sauter d'un haut à l'autre. La mine et tout ce qu'elle contient. Moi, haha, ça va être magnifique. Tu ne pourras rien y faire. Donc, elle veut faire sauter les mines. Super, on est bien nous. Alors, qui n'est pas hypertonique ? Henrik. Ok, je vais refaire mon line-up du coup. Henrik first. Eric, Serena. Euh, Silvando, Serena, Eric. Alors, bravache pour baisser la défense. Super décupeau, Eric. Serena, pré-shot un multi-soin parce que c'est un mob qui cogne. Peut-être, je ne sais pas. Ah bah, elle outspeed. Ok. Ouais, non, il n'est pas beaucoup de dégâts. Ok, ok. Hypertonique, hypertonique. Paralache. Je ne sais pas si j'ai passé la défense, mais dans tous les cas, on va juste envoyer à l'assaut parce que c'est un mob qui a l'air assez faible. Donc, méga-tornade. Comme fatal. Boom. Voilà. Au revoir. Ratio. Et je n'ai pas d'XP. Voilà, c'était un mob beaucoup trop faible. Très clairement. Ça se voyait. Lorsque vous évacuez à Hainor, les roches explosifs sont redevenus des chromalites. Donc, Hainor est transformé en roches explosifs. Enfin, toutes ces pierres qu'on voit de toutes les couleurs. Je m'appelle Hainor. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as sauvé la vie. Autre jour, j'étais l'ami en train de vérifier que tout était en ordre quand je suis tombé sur un monstre que je n'avais encore jamais vu. Et tu sais ce qu'il m'a murmuré à l'oreille ? Il m'a demandé pourquoi je perdais mon temps à protéger les gens. Il m'a dit qu'au fond, je ne voulais aider personne. Que je voulais tout détruire. Il a dit que je devais laisser s'exprimer en côté obscur. Ça, eh bien, c'est un peu flou. Il a dû me jeter un sort pour me changer dans cette chose. Ok, donc il y a un mec qui fout la merde ici. Attention du coup. Il y a potentiellement un mob qui fout la merde dans les mines. Et on n'a pas encore trouvé Kylian. Donc on va descendre ici. Vous voyez que là, il y avait un roche explosif ici. Qui bloquait le passage. Et maintenant, on peut descendre au dernier niveau. Et qui volage. On ne sait pas qui c'est. Mais il y a quelqu'un qui a quelques ennuis qui est bloqué. Ah bah tiens, on va l'aider. Alors sachez que si j'avais Evac, que j'étais retourné à l'entrée, j'aurais dû me taper tous les étages avec des énigmes. C'est-à-dire à la place des roches explosifs, il y aurait eu ces pierres-là de toutes les couleurs. Et j'aurais dû me taper un puzzle très chiant. Intéressant en vrai, mais un peu chiant. Parce qu'il faut le faire beaucoup sur tous les étages. Là, on va le faire du coup que sur un dernier étage. Ça va être un peu plus rapide. Tac. Hop. Hop. Donc vous voyez que quand deux pierres de la même couleur entrent en contact, les deux se brisent. Donc c'est comme ça qu'on va libérer le chemin. Et c'est très facile de... Enfin, là je fais la solution rapide, on va dire, de l'énigme. Mais du coup, en faisant cette solution-là, c'est très facile de merder, quoi, et de se bloquer, hein. Si on bloque les pierres dans un coin, on ne peut plus du tout les pousser, et voilà, quoi. Tac, c'est bon, tes libres, mon pote. Alors, t'es qui ? Je te redressage, je suis déjà venu dans cette mine, alors j'ai cru que ce serait simple comme bonjour de m'y repérer, mais je me suis retrouvé coincé. En jetant un oeil au chronlet, j'ai essayé d'en pousser une, ça a dû déclencher quelque chose, car en moins de deux, j'étais pris au piège. Tu es vraiment tombé à pic, mais que vas-tu faire par ici ? Rambaro, t'as envoyé chercher un certain Kylian. Eh bien, tu l'as trouvé, c'est moi. Et je suppose qu'il voulait trouver cette gemme verte, comme vous la voyez ici. Voilà. Là, j'aime verte pour soigner Lala. Maintenant, si tu veux bien excuser, je ne peux pas faire attendre mon épouse plus longtemps. Tu n'iras nulle part. Ah, on a trouvé le mec qui posait des ennuis, qui a sans doute transformé Aenor. Donc, ouais, ce mec obstru... Obstructicus. Sacré nom. Qui parle... C'est un peu long. C'est un peu long de lire ces phrases, honnêtement. À force de dire des tonnes de dialogue en 2D, là, c'est... Il y a beaucoup de dialogue sur ces quêtes, hein. Donc, pfff, d'un moment, j'ai la bouche qui s'assèche. Tu es pathétique. En revanche, tes compagnies sont beaucoup plus stimulants. Eh bien, tu as entendu le monsieur. Désolé de te faire ça, mais je vais devoir te laisser te débrouiller avec lui. Bonne chance. Mais quel salaud ! Mais il me laisse ! Bon, par contre, c'est vraiment pas cool de sa part. Franchement. Euh... Alors, on va prendre... Théo. Non. Ouais, le... Ouais, si. Hendrick. Euh... Attendez, non, je réfléchis. Euh... Bon, Sylvando. Je pense qu'on prend... Sylvando. Le héros. Tac. Serena et Théo. Serena et Théo. Et là, je vais faire une petite complanthe de Fordrasil parce que c'est un boss qui ne rigole pas, celui-là. Euh... Pas trop. Donc Théo va me faire une complanthe de Fordrasil histoire de l'endormir. Euh... Sylvando. Euh... Ah oui, mais du coup, ce serait que si je mets le héros... Ah, il ne sert à rien, le héros, là. Parce que là, il ne peut pas taper à ce tour-ci. Ou alors, il balance un spell. Ouais. Qu'est-ce que t'as comme spell ? Foudre. Let's go, foudre. Et Serena, tu vas mettre méga protection, hein. Ça se voit que c'est un bourrin, lui. Donc, les combos d'équipe, toujours... Prioritaire. Ça, c'est l'avantage. 137, ok. Ça va être bon, dégâts, quand même. Une petite foudre. Tac. Ok. Euh... Bah, en vrai, là, j'aurai un combo, du coup, staraband. Mais j'ai envie plutôt de faire métalluminescence, évidemment. On va save ça. Euh... Du coup... Serena, Théo... Bah, en vrai, on va les laisser... Comme ça. Non. Euh... Théo, il va dégager. On va remettre Hendrick. Je vais switcher. Merde. Je suis obligé de faire comme ça. Hendrick, Silvando, Silvure, Serena. Alors, Hendrick, aptitude. Bravache pour baisser la défense. Silvando, Superdécuplo, Hendrick. Le héros, pour l'instant, il va encore faire foudre pour pas réveiller le mob. Et reméga protection. Ok, on booste la défense. Bravache. Et bien, honnêtement, il se réveille. Ok, c'est bon. Bah, maintenant, on va taper. Euh... Paralache. Tac. Euh... Est-ce que je peux faire Rose des vents ? Je sais pas. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, Rose des vents. On va voir les dégâts que ça fait. Sur un boss. Sur Ilam. Et Serena va... Il est en pré-shot. Parce que du coup, on est obligé de faire ça en 2D. Vu qu'on donne toutes les actions au début du tour. Bon, Serena a l'air d'outspeed. Euh... Si on donne plus d'attitude... Ah, bah, nickel. Ça, c'est génial. Bon, on met quand même des bons dégâts. Suivando privé d'attitude. Ok, bon, on va le tèche, du coup. Il sert plus à rien. On va ramener... Euh... Véronica. Paralache. Euh... On va... Remettre... Altération. Furilam. Et remulti-soin. Tac. Furilam. Bon, dégâts. Véronica peut plus utiliser d'attitude. C'est pas trop grave. Il fait mal, quand même. Il fait mal, le mavin. Pour faire gaffe. Renouvelé. Paralache. Ok. Vaincu. Nickel. Nickel. Bon, vous voyez, pas très compliqué. Il nous donne l'XP, vu que c'est un mob qui avait du niveau. Bah, ça se voit en termes de dégâts, il faisait quand même un peu mal. Henrik 53, c'est cool. Ah, j'avais un truc à apprendre à Henrik. Véronica, non. Pas pour l'instant. Serena non plus. Sylvando, peut-être un truc aussi à lui apprendre. Au pire, vous savez quoi ? Je verrais en 3D. Ce sera plus simple. On a fait tous nos builds en 3D, donc c'est un peu... Voilà quoi, c'est... C'est un peu... Comment dire ? Ouais, ça a apporté la confusion, quoi. De passer en 2D, faire les hexagrammes, ils sont un peu bizarres. On peut pas naviguer, vous savez, avec le... Genre, avec le stick. Donc, voilà. Je suis plus fort quand tu en as l'air. Je suis impressionné. En fait, je me fais forcer un vieil ami à moi. Ce n'est pas le moment de ressasser les vieux souvenirs. Je dois rejoindre Lala sans tarder. Je te revaudrai ça. Tu m'as vraiment tiré d'un sacré pétrin. Retourne au camp des pérégrins et je suis sûr qu'ils seront te récompenser comme il se doit. Ok. Et ben, je ne vais pas y aller tout de suite. Parce qu'il y avait déjà une première chose que j'avais à faire, mais que j'ai mis en attente. C'était d'aller retourner voir le gars ici. On va lui parler quand même. Pour terminer la quête. C'est horrible. Bon, on s'en revient une écromanie. Tu nous as sauvé la vie. Sauvé la mise. Tiens, accepte ceci. Tu l'as bien mérité. Épée ardente. Bon, c'est cool. Donc là, j'ai l'été hypertonique sur pas mal de persos. Y compris Sylvando, Jade et Ro. Donc, on va pouvoir faire une petite métaluminescence avant qu'on perde l'été hypertonique en retournant en 3D. Parce que du coup, en fait, en 3D... Enfin, vu que... Enfin, quand on fait un switch entre Chronopolis et 3D. Parce qu'en vrai, Chronopolis, c'est pas vraiment du vrai 2D. C'est juste une ville à part, quoi. Ça reset nos états hypertoniques. Du coup, je vais m'en servir. On va faire une petite métaluminescence dans un lieu. Malheureusement, les mines, c'était trop bas level. Du coup, je pense que le mieux, c'est qu'on aille. Genre, je connais un petit peu, du coup, les lieux. Je pense qu'on va plutôt aller, genre, ici, colonne de Pégase. Alors, malheureusement, je suis obligé d'engager la quête. Même si on va pas la faire maintenant. On a pas trop le temps. Ouais, ça a commencé à faire un peu long, je pense, l'épisode. J'ai l'impression que quelque chose de terrible s'est produit. Doucement, on ne monte pas sur des grands chevaux. Tu es une sorte d'aventuré, n'est-ce pas ? Alors, je t'en prie, écoute ce que j'ai à dire. Cette tour, c'est la colonne de Pégase. C'est un lieu sacré qui habite une statue de Pégase. Le vieil homme qui veille sur cet endroit est mon maître. Il adore tout ce qui touche aux chevaux. Cependant, il est parti il y a un moment, il n'est toujours pas revenu. Je m'inquiète pour lui. Je ne voudrais pas te mettre la charrette avant les chevaux. Avant les bœufs, avant les chevaux. Pas mal, j'aime bien. J'ai entendu dire que Pégase retrouvera la vie quand son cœur disparu lui sera rendu. Je me demande s'il n'est pas arrivé de quelque chose et si mon maître ne s'est pas retrouvé impliqué dans tout ça. Aïe, aïe, aïe. Pourrais-tu aller voir s'il va bien ? Je n'arrête pas de me dire qu'il est peut-être tombé sur un os. Ça, par contre, j'ai pas compris. Tomber sur un os. Bon, du coup, on accepte la quête même si on ne va pas la faire maintenant. Mais ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois qu'on retournera à Chronopolis dans un autre épisode. Je ne sais pas à quelle fréquence je ferai les épisodes de Chronopolis. Mais voilà, on a déjà une quête de prévue. Donc là, pour une fois, je vais utiliser enfin la Ultra Arbalète pour invoquer un mob. Incroyable. On a un chef troll. Et du coup, c'est parti. Méta Luminescence, mesdames et messieurs. Alors, du coup, il me faut Sylvando. Jad. Et Eric qui a critique systématique. C'est lui qui pourra one-shot directement un mob. Donc là, du coup, vu que l'état hypertonique est prioritaire, du coup, je peux déjà pré-shot des dégâts sur les mobs. Donc, Sylvando, je vais lui mettre une... Qu'est-ce qu'il a ? Épée Ardente ? Je ne sais pas. Ou alors, non, il doit avoir épée de Mercure. On va voir, ça doit être style. Épée de Blonde Metal. Attends, mais oui, du coup, je pourrais faire attaque du Faucon. Attends, est-ce que je l'ai avec le héros au pire, attaque du Faucon ? Parce que sinon, je pourrais plutôt faire ça. Non, je crois que je ne l'ai pas. Non, on pourrait faire combo d'équipe. Méta Luminescence. Sylvando à faire... Ouais, du coup, il y a juste faire l'âme de métal. Peut-être que ça fait plus de dégâts. Je ne sais pas si le fait que j'ai épée de métal plus l'âme de métal, je ne sais pas si ça fait plus de dégâts. On verra. Tac, l'âme de métal. J'ai du coup, elle a l'éclair divin, ça c'est très très cool. Et Eric qui a critique systématique. Voilà. Et là, vous allez voir que du coup, j'ai le combo qui part en premier. Il ne faut juste pas que j'ai des mécas, ce serait cool, genre 20% s'il vous plaît. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser, genre vraiment. Venez, on game over pour recommencer. Je veux vraiment, j'ai juste envie de recommencer cette partie-là. Mais non, mais c'est qu'est-ce que oui, quoi. Je me demande ce que ça fait si je game over sur Chronopolis. Attendez, on va mettre les persos les plus fragiles. Et je n'ai aucune sauvegarde automatique. Tout ce que j'ai fait depuis le début est perdu. Génial. Tout ça parce que je n'ai pas eu de gluant de métal. Putain, me casse les couilles. Let's go. Et bien, let's go tout recommencer du coup. Je vais faire ça en vitesse. Et voilà, on se retrouve quand j'ai tout refait. Bon, j'ai essayé trois fois de suite de faire la métalluminescence. À chaque fois, ça a échoué. Est-ce que c'est scripté ? Je ne comprends pas. Du coup, voilà, j'ai perdu à peu près 1h30 à essayer des métalluminescence. Et ça n'a pas fonctionné. Parce que du coup, à chaque fois, je t'ai oublié de recommencer, de quitter le game over, là. Enfin, si, j'aurais pu recommencer à restacker les tailles pertinentes dans la zone. Mais c'était trop dangereux. Enfin, bref. C'est gonflant. Du coup, on va aller au camp des pérégrins, terminer les quêtes. Mais là, clairement, c'est une catastrophe cet épisode. Vraiment, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Genre, j'ai tout raté. Non, quatre. J'ai fait trois fois hors cut, quoi. Enfin, en cutant ça. Donc, voilà. C'est déprimant. Du coup, parlons à lui. C'est incroyable, ça. On a une rosée de rasil. C'est déjà beaucoup mieux comme récompense que ce qu'on a eu avant. Et il nous apprend un nouveau mot de passé. Bon, là, tout simplement. Donc, le camp des pérégrins, mais d'une autre timeline, visiblement. Enfin, je sais de comprendre, à mon avis, c'est ça. Parce que le camp des pérégrins, c'est là où on est. Mais du coup, il y a un deuxième camp des pérégrins qu'on peut aller visiter. Et il faut parler à lui, peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mais voilà. Elle est patente, n'est-ce pas ? Quand elle commence à danser, je sais que le tout puissant, on lui accorde tout son attention. Mais je te préviens, je n'imagine même pas tomber amoureux d'elle, d'accord ? Mais je m'en fous. Mon métier, j'ai bien attention que ça continue comme ça. Je m'en fous. Pourquoi tu as l'air aussi agité ? Tu veux me demander quelque chose ? Mais oui, mais je m'en fous de ta go, là. On s'en fout, vraiment. Moi, je veux savoir, est-ce que le prince de Canoc est pesté par ici ? Parlons à faire, monsieur. Alors, monsieur, prince de Canoc. Dites-moi. Je commence à noter, là, prendre des informations. Il m'a demandé si j'étais le prince de Medievande. Non, non, non. Effectivement, j'ai eu son royal, mais je n'étais pas le prince de Melior. J'étais le prince de Melior, pas de Medievande. Où soit ce royaume ? Il a semblé très déçu et est reparti. Il était un peu étrange. Pour être honnête, il m'harmonait qu'il devait se rendre dans une cave au nom bizarre pour y chercher une princesse. Tu sais quoi, déjà, la cave impériale de Parthénien ? Bizarre, comme je le disais. Pour couronner le tout, alors qu'il s'est éloigné, il s'est volatilisé. J'aimerais bien connaître son histoire. Ok. Eh bien, allons chercher ce gars-là. Le pélo, là. Très clairement. Cave impériale de Parthénien. Eh bien, du coup, c'est ici. C'est Drown Quest 4. Donc, voilà. Du coup, on va y aller. Pour un peu continuer cette quête. On va dire l'axe, ouais. On ne pourra pas la finir, je pense, aujourd'hui. Mais on s'y dirige un peu, quoi. On essaye d'avancer. Alors, cette zone-là, il y a des rencontres H24. Donc, on va... J'ai plus de mana. Oui, parce que je me suis fait tellement lavé par les mobs, par les machines à tuer que, du coup, je n'ai plus du tout rien. Je n'ai vraiment plus rien du tout. Donc, c'est un peu la S. Normalement, cet épisode, galère. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je suis dans des zones under-level. Du coup, l'XP des clients de méta, je crois, n'aurait même pas fonctionné. Il fallait d'abord que j'ai des mécas. Et derrière, que je restaque l'hypertonique. Ça, ça ne sert à rien. On arrête de se prendre la tête. Donc, protection sacrée. Voilà. Donc, petit coffre ici. Bon, ici, il y a des coffres intéressantes. C'est cool. On termine par une zone assez intéressante. Voilà, graines d'agilité. C'est cool. C'est un petit labyrinthe, en plus. Donc, c'est bien pour finir un peu la vidéo. Ça change un peu. Parce que là, pour l'instant, on n'a eu que des bosses assez simples et tout. Et tiens. Argue, ces chaleurs sont trop étouffantes. Cela épuise complètement. Mais je ne suis pas dans la capacité d'abandonner ma quête. J'ai créé un groupe d'aventurés avec ces personnes. Je commence à me dire que l'idée n'était pas la meilleure. Tu me demandes si j'ai vu un garçon qui est prince de Canoc ? Da, ce garçon est venu me voir récemment car il cherchait un membre de sa famille royale. Il m'a informé qu'il est prince de Saint-Den-Roy, Canoc. Il m'a demandé si je venais de Rue-Solune. Il m'a semblé puissamment déçu quand je lui ai répondu Niet. Ensuite, il a insinué qu'il s'aventurerait vers Rue-Solieu pour continuer son investigation. À peine avait-il prononcé ses paroles, qu'il a disparu comme un spectre. Je n'ai même pas obtenu l'opportunité de dire au revoir. Alina, c'est vrai que c'est plus du... Je crois qu'il est russe parce que Da, Niet, c'est russe. Bon, je vais éviter de faire l'accent russe parce que je sens que c'est une catastrophe. Donc voilà. Bon sang, il fait chaud là-dedans. Écoute-moi, tu veux ? On cherche cette graine de camomille, mais cet endroit est censé être glacial. On a accepté d'aider la Tsarine. Bah voilà, évidemment qu'elle est russe, c'est une Tsarine. Elle a trouvé, on s'aventurait avec elle jusqu'à la fin de la grotte. Là-bas, on est tombé sur un affreux monstre de feu. Cette créature diabolique a fait fondre la glace. Maintenant, c'est une vraie fournaise là-dedans. On a bien essayé d'affronter des choses. On a sué sang et eau. Mais la chaleur était tellement intenable qu'on a dû abandonner et prendre la fuite. Le problème, c'est que les graines de camomille craignent la chaleur. Donc si on ne récupère pas celle-ci rapidement, elle sera fichue. Il faut se débarrasser de ce monstre. Allez, on va faire ça, évidemment. Donc, il n'y a pas que ça à faire dans la zone. Vous voyez qu'il y a plein de chemins qu'on va un peu explorer partout. Donc, genre, si je vais là. Oh ! Bon, c'était un chemin fake. Donc ça, déjà, c'était un piège. Et quand on monte, évidemment, on se retape, évidemment. On est obligé d'aller là. Donc là, on va forcément là. Les deux trous, forcément, ça met au même endroit vu qu'ils sont tous les deux très proches. Ici, je ne peux pas y aller. Vous voyez que je suis forcément obligé de prendre une plateforme mouvante. Ça, ça m'envoie dans un trou à nouveau. Donc, on va passer par en bas. OK. Donc, il n'y a pas 36 000 chemins pour l'instant. On a déjà éliminé pas mal de possibilités. Là. Il faut avoir un coffre ici. Parfait. Graine de magie. Hop. On prend. On prend carrément et... Oh, attends, quoi ? Comment on accède... Au coffre ? Par en bas, du coup, forcément. OK. On va prendre le chemin de gauche. Je suis sûr qu'en bas, ça mène au trou à nouveau. Ah non, c'est le fameux escalier d'où je revenais. Oh, attendez. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Oui. Nice. Manteau de sérénité. C'est excellent, ça. On a des bons trucs ici. Et là, bah, hop. Voilà. Tac. 800 pièces d'or. Bon. Enfin, incroyable, mais allons-y. OK. Donc là, je crois que j'ai fait. Donc là, on n'a plus qu'à aller ici. C'est cool. Ça fait un petit donjon marrant. Et du coup, on est kick. Et on est obligé de se retaper tout le chemin. Bon, bah, on sait maintenant. C'est bien. J'aurais tout testé, au moins. Comme ça, on sait quel chemin fait quoi. Il n'y a plus qu'à reprendre le bon chemin. Tac. Très très long. Et là, on va éviter. Donc, en fait, il faut quand même prendre le truc de gauche. Mais il faut juste... Hop. On remet protection sacrée. Parce que les mobs, ils spawnent en boucle ici. Je vous assure. Et là, hop. Il faut juste que j'évite la plateforme pour me taper l'escalier. Voilà. Ici. Est-ce qu'il y a un petit coffre quelque part ? Ah. Ok. Bon. C'est réglé, là. Ok. Ok. Ici, il y a quoi ? Est-ce que ça mène à un coffre ? Même pas ? Ok, ça me renvoie au début. MDR. Ici. Pareil. Bon, ok. Il n'y a que ici, du coup. Comme on peut le voir. Ici. Ah là, on peut avoir le coffre. Non ! Ah là, il faut tellement être précis, c'est chiant. Là. Là. Et là. Voilà. Ah, c'était une cani-boîte. Ah bah, écoutez. Bon, ça nous fera une graine de compétence, que voulez-vous. Tac, voilà. Bon, cani-boîte, c'est vraiment un mob très faible. On est encore dans une zone très bas level. Il ne faut pas s'étonner. Euh, ici. Ouais, on tombe sur le mob. Brûle, brûle, flamardante. Faites de cette grande classe. Elle a une véritable fournaise. Réduce le coffre en trésor. Un tas de sang. N'yark, n'yark, n'yark. Méfie-toi, humain. Si tu t'en mêles, ça va ressentir le rossi pour toi. Eh bah non, je vais te démonter, parce que tu es un peu nul, mon pote. Euh, tac. On va faire méga-tornade. Tac. Furilame. Et, euh, super décuplo sur... Voilà, voilà. Et évidemment, si le Bando a joué en dernier, c'est évidemment ce que je veux, évidemment. Puisqu'il est censé booster quelqu'un. C'est logique. Ah là, ce jeu, je l'adore. Putain, mais il fait mal. Putain, il a esquivé encore. Arrêtez. Voilà, dégage. Serena qui l'a crit à la fin, mais n'importe quoi. Cet épisode, c'est n'importe quoi, genre, vraiment. Et regardez, alors là, la température à l'intérieur de la grotte se met à chuter. Là, ça se voit direct. Il fait hyper froid. Le Bando est venu d'informer la Serena Lina que c'est ses compagnons qu'ils peuvent entrer et récupérer la graine de camomille. Voilà. Donc, il est... Qui est ici. Tac. Donc, du coup, on les a aidés. Nickel. On peut évac. Et, euh... Re-protection sacrée, hein. On a pris cher, quand même. On a quand même pris assez cher. C'est cool. Il y avait quelques petits coffres utiles, ici. C'était pas une grotte où il fallait juste rocher jusqu'au boss. Avec plein de mobs chiants, vous voyez, comme l'autre. Ça varie, c'est cool. Merci, l'ami. Le monstre a été éliminé. La grotte est redevenue glauciale. Oh, accepte cette récompense, s'il te plaît. Euh, on a un talisman sacré. Let's go. Avec ce froid, c'est une autre histoire. C'est toujours mieux que cette chaleur, je suppose. C'est mieux pour la graine, du moins. Quoi qu'il en soit, nous descendons la grotte. Bonne chance pour la suite de ton aventure. Là, il crève de froid. C'est sûr que les chocs thermiques, c'est pas bon. Hop, voilà. Donc là, du coup, je vais pouvoir me barrer. Et, euh... Ouais, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En vrai, il a dit, donc, qu'il partait vers Huitselieux. Euh... Je pense que ça vaut pas trop le coup. Donc, on a pas eu ce lieu, voilà. Donc, en fait, on ne peut même pas terminer tout simplement l'arc avec le prince de Canocle. Ça a un arc, de toute façon, assez long. Vous en doutez, vu la récompense armure tectonique, c'est une grosse armure, hein, si vous ne la connaissez pas. Mais, voilà. Du coup, en vrai, on a fait pas mal de choses, hein. Je pense que l'épisode, en vrai, vu qu'il a été très peu cut, hein, on enchaînait, tout simplement. Il n'y avait pas de chargement, il n'y avait pas de... de moments chiants, on va dire. Ouais, donc, du coup, ça s'enchaînait pas mal de cet épisode. Du coup, on va pouvoir se laisser là. De retour, du coup, en 3D, eh bien, je suis allé à Cobaltin, tout simplement parce que c'est, bah, un peu le premier lieu de téléportation dans la liste qu'on a. Et je me dis que c'est un peu le bon endroit à suivre pour l'acte 3, histoire de pas trop se faire surprendre en termes de difficultés. Donc, ouais, on va suivre un peu toutes les quêtes possibles dans l'ordre des régions. Donc, on a fait Heliodore, hein, avec Henrik et le roi. Donc, voilà, ça a montré que... Bah, c'était là où on n'avait pas trop galéré, hein. Donc, ça montre que c'était à peu près du bon niveau. Donc, là, on va faire Cobaltin pour la prochaine fois. Donc, là, je me suis juste téléporté pour aller save. On va à l'église. Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde !